Bonjour à tous, le foie est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est un organe crucial du corps humain et son bon fonctionnement est indispensable pour une bonne santé. Vous serez surpris de découvrir à quel point le foie est essentiel à notre bien-être général. Dans cette vidéo, nous allons explorer les fonctions du foie, l'anatomie du foie, son rôle dans la digestion et quelques conseils pour maintenir un foie en bonne santé. Le foie est le plus grand organe interne du corps humain. On peut dire qu'il présente quatre principales fonctions. Le métabolisme des glucides et lipides, une fonction de synthèse de plusieurs protéines sanguines, une fonction de détoxification fondamentale et la fameuse fonction biliaire puisqu'il produit la bile. En ce qui concerne le métabolisme des glucides et lipides, il régule les niveaux de glucose dans le sang, en stockant le glucose sous forme de glycogène lorsqu'il est en excès et en le libérant lorsque les besoins énergétiques du corps augmentent. Le foie, c'est le lieu de stockage principal du glycogène avec les muscles. Le glycogène étant un polymère de glucose qui sert de réserve d'énergie dans le corps humain. Ensuite, il est également impliqué dans la synthèse des lipides et des protéines. Sa deuxième fonction est très importante puisque c'est le foie qui est responsable de la synthèse de nombreuses protéines essentielles telles que l'albumine. L'albumine, c'est la protéine la plus abondante dans le sang, donc très importante, mais aussi des facteurs de coagulation qui participent à la formation de caillots sanguins afin d'arrêter les saignements excessifs dans le corps et éviter des hémorragies. Et puis il participe aussi à l'activation de la vitamine D. Je vous ai fait deux vidéos sur la vitamine D déjà si ça vous intéresse. Donc une insuffisance hépatique peut engendrer une carence en vitamine D active. La troisième fonction, c'est donc la détoxification du corps puisque c'est le foie qui filtre les toxines, les médicaments et les produits chimiques présents dans le sang. Il va convertir ces substances toxiques en composés moins nocifs et les élimine du corps soit par les voies biliaires, soit par les reins, soit par d'autres mécanismes. On dit qu'il métabolise ces substances. C'est une fonction importante quand il s'agit de médicaments puisque c'est le foie qui joue le rôle d'activateur de certains médicaments. Les différentes enzymes hépatiques vont activer ces médicaments ou bien les inactiver pour les éliminer. D'ailleurs, lorsqu'on prend un médicament par voie orale, il est obligé de passer par le foie avant d'arriver dans le sang. C'est pourquoi on parle de biodisponibilité d'un médicament. La quantité qu'on avale n'est pas toujours la même que celle qui arrive dans le sang. Car en chemin, le foie peut en éliminer une partie. Ça s'appelle l'effet de premier passage hépatique. Cet effet peut être contourné en prenant le médicament par voie injectable par exemple. Ainsi, il arrive directement dans le sang sans aucune perte. Sa quatrième fonction, appelée fonction biliaire, intervient donc dans la digestion puisqu'il produit la bile. La bile est une substance jaune-verte qui est produite par le foie puis stockée dans la vésicule biliaire. Elle joue un rôle crucial dans la digestion et l'absorption des graisses. Comment est-ce qu'elle fait pour faciliter l'absorption des graisses ? Eh bien, elle émulsionne les graisses alimentaires. En gros, les acides biliaires mélangés aux lipides provenant de l'alimentation vont former ce qu'on appelle des micelles. Ces molécules sont plus faciles à absorber par les cellules de notre intestin grêle. Une fois à l'intérieur de ces cellules, les micelles sont reconvertis en triglycérides, phospholipides et cholestérol. Elles favorisent également l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E et K, aident à éliminer les déchets du corps et contribuent à la régulation de la fonction intestinale. Sans une quantité adéquate de bile, la digestion des graisses serait compromise, ce qui pourrait entraîner des problèmes digestifs et une mauvaise absorption des nutriments. Maintenant qu'on a vu les fonctions du foie, regardons son anatomie. Le foie est un organe situé dans la partie supérieure droite de l'abdomen, en dessous du diaphragme. Il est de forme plutôt ovale et a une consistance ferme. Le foie est divisé en deux lobes principaux, le lobe droit et le lobe gauche, qui sont séparés par une partie appelée le ligament falciforme. Comme on peut le voir, le lobe droit est plus grand que le lobe gauche et occupe une plus grande partie dans l'abdomen. Au-dessus du lobe droit se trouve la vésicule biliaire, qui stocke cette fameuse bile dont on vient de parler. A l'intérieur du foie maintenant, on trouve de nombreuses structures vasculaires. Le principal vaisseau sanguin qui approvisionne le foie est la veine porte, qui va transporter le sang provenant de l'intestin et d'autres organes abdominaux. C'est donc cette veine porte qui va acheminer les médicaments pris par voie orale qui se retrouvent dans l'intestin vers le foie, afin qu'ils y soient métabolisés avant d'arriver dans la circulation sanguine générale. Le foie est également irrigué par une artère hépatique, qui apporte du sang oxygéné pour les cellules du foie, afin qu'elles puissent bien fonctionner. Ces vaisseaux sanguins se ramifient à l'intérieur du foie, formant un réseau complexe de vaisseaux plus petits appelés sinusoïdes hépatiques. Le foie est également composé de milliers de petites unités fonctionnelles appelées lobules hépatiques. Chaque lobule est constitué de cellules hépatiques appelées hépatocytes, disposées en couche radiale autour d'une veine centrale. Les lobules hépatiques sont organisés de manière à faciliter l'échange de substances entre le sang et les cellules hépatiques. Donc on peut imaginer la fonction de détoxification hépatique qui se fait par l'échange de substances toxiques présentes dans le sang vers les cellules hépatiques qui vont permettre de les métaboliser et de les éliminer. En ce qui concerne la structure interne du foie, il est important de mentionner les canaux biliaires. Les hépatocytes produisent de la bile, qui est ensuite collectée par de petits canaux biliaires à l'intérieur du foie. Ces canaux vont se rejoindre pour former le canal hépatique commun, qui quitte le foie et se connecte au canal cystique de la vésicule biliaire, formant ainsi le canal colédoque. Le canal colédoque se déverse ensuite dans le diodénome, la première partie de l'intestin grêle. C'est par ce canal colédoque que la bile arrive dans l'intestin, afin d'y accomplir ses fonctions comme l'absorption des lipides. Maintenant que nous comprenons l'importance du foie, voici quelques conseils pour le maintenir en bonne santé. Tout d'abord, il faut adopter une alimentation équilibrée et éviter les excès de graisse saturée et de sucre. Puisqu'on l'a bien vu, le foie participe au métabolisme glucidique et lipidique. Ainsi, une alimentation trop riche en graisse saturée, de sucre ajouté et d'aliments transformés peut mener à ce qu'on appelle le foie gras. Ensuite, il est conseillé d'éviter les toxines étant donné que le foie s'occupe de détoxifier le sang pour éliminer les toxines, mais c'est une fonction qui a ses limites. Ainsi, il faut faire attention à l'automédication excessive, car ils peuvent avoir un impact sur la santé du foie. Certains médicaments sont toxiques pour le foie, surtout lorsqu'ils sont pris en excès. Par exemple, le paracétamol présente une toxicité hépatique. J'en parle justement dans une vidéo sur le paracétamol. De même, l'abus d'alcool peut causer des dommages au foie, car l'alcool y est métabolisé et transformé en un métabolite très toxique pour le foie, surtout s'il s'y accumule. Un autre point évident mais souvent ignoré, c'est de faire des examens de santé réguliers, car ils peuvent aider à détecter précocement tout problème hépatique éventuel. Le foie est un organe qui a une grande capacité de régénération, donc plus le trouble hépatique va être détecté précocement, plus il sera possible au foie de se rétablir facilement. Lorsque les troubles hépatiques sont détectés assez tôt, il sera facile pour le foie de récupérer et de se régénérer. Il existe d'ailleurs certaines plantes connues pour être bénéfiques pour la santé du foie. Le chardon-marie est l'une des plantes les plus populaires pour la santé du foie. Il contient un composé actif particulier qui se nomme silimarine et qui présente des propriétés antioxydantes et hépatoprotectrices. Du coup, il peut aider à protéger les cellules hépatiques contre les dommages et à stimuler cette régénération du foie. L'artichaut est un hépatoprotecteur qui stimule la production de la bile et facilite la digestion des graisses. Le curcuma est une épice aux propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes. Son principal composé actif, la curcumine, peut aider à protéger le foie contre les dommages oxydatifs et à réduire l'inflammation dans le foie. En conclusion, le foie est un organe vital qui mérite notre attention et nos soins. En comprenant ses fonctions et en adoptant de saines habitudes de vie, nous pouvons préserver notre foie et améliorer notre bien-être global. J'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.